Musique Hello tout le monde, c'est Asso ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super courte les amis, je vous rappelle aujourd'hui que c'est l'ouverture du serveur DayZ Overpushings Asso Mania et je vous rappelle également notre petite ouverture sympatoche avec un Hunger Games également. Voilà, c'est juste un petit rappel pour tout le monde, vous trouverez toutes les infos dans la description de la vidéo, à savoir l'ETS, etc, etc, les adresses pour le serveur, etc. Je vous rappelle que je vous retrouve les amis à 14h aujourd'hui même, 14h pour ce Hunger Games également. Pensez à télécharger tous les mods pour le jeu si vous voulez nous rejoindre, n'est-ce pas, pour cette ouverture. Je vous rappelle que les mods, vous pouvez les télécharger sur le site asomania.fr, partie téléchargement, il vous suffira de vous créer un petit compte très rapidement. Et voilà, si vous voulez tester peut-être la connexion au serveur avant de faire cette ouverture, avant de faire le Hunger Games, pour être sûr que vous pouvez vous connecter au serveur, et bien vous pouvez nous retrouver sur TS dans la matinée. Voilà, on sera encore en train de fignoler 2-3 petites choses, mais bon, j'aurai toujours un petit peu de temps pour vous expliquer 2-3 petits trucs pour vous connecter au serveur, c'est très facile. Mais je vais vous le montrer également en vidéo très rapidement. La fenêtre de DayZ Launcher, parce que oui, le serveur est sur DayZ Launcher, comme vous pouvez le voir, le voilà, le Overpushings. Bien entendu, les passwords seront retirés, on est bien d'accord avec ça. Je vous rappelle que le DayZ Overpushings ouvrira après le Hunger Games, voilà. Donc le Hunger Games, le voici, je vous rappelle que c'est 3 mods qu'il vous faut, DayZ, Origins, Overwatch et Epoch. Donc si on fait un petit tour au niveau des mods, vous pouvez voir que les mods sont installés. Donc je vous rappelle, DayZ Origins 1795, ok ? Pour ce qui est du Epoch 1051, voilà, tout à fait standard, et Overwatch 025, que voici. Pour ce qui est de la connexion au serveur, il y a un truc très facile, vous pouvez aller sur Advanced, et vous pouvez ensuite mettre dans l'ordre Origins 1795, Overwatch et Epoch, et vous pouvez launch le jeu, n'oubliez pas d'allumer Steam, on est bien d'accord avec ça. Et là, vous êtes sûr que les mods seront démarrés dans le bon ordre, voilà. Et vous pouvez donc rejoindre le serveur en partie multiplayer, etc, etc, avec l'adresse qui se trouve, on est bien d'accord, dans la description de la vidéo, sans aucun problème. Des fois que, des fois que si vous cliquez sur le serveur, voilà, ça ne vous lance pas les bons mods, etc, etc, en faisant play. Je vous rappelle également que si vous voulez rejoindre d'autres serveurs, pardon, il faudra retirer ici les 3 mods, on est bien d'accord avec ça. Voilà, si vous faites ça, vous êtes bien, vous êtes tranquille, ça marchera sans aucun problème. Voilà, 14h les amis pour le Hunger Games, je vous retrouve un peu plus tard. Si vous désirez passer sur le TS, n'hésitez pas à le faire, ts3.asomania.fr, on sera là avec Thomas dans la matinée. On a encore 2-3 petites bricoles à faire, comme dit, mais le serveur ouvrira dans les temps. Aujourd'hui, c'est du Hunger Games, les amis, on sera nombreux. Venez-vous aussi, amenez vos potes, on va s'éclater comme des dingues. Bien entendu, des surprises également pour le vainqueur sur le serveur Overpushings. Tout ça sera rappelé lors de l'ouverture. Merci beaucoup d'avoir suivi cette courte vidéo. Je vous attends les amis, 14h, n'oubliez pas, c'est Overpushings, on va s'éclater comme des dingues. Je vous fais des bisous. A tout à l'heure, ciao, ciao tout le monde.